bonjour c'est Yannick de progressantphoto.com alors je vous rassure j'ai pas dévalisé mon magasin photo j'ai décidé aujourd'hui ce qu'on me pose souvent la question quel matériel j'utilise, pourquoi etc donc on fait une petite revue aujourd'hui je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise et pourquoi alors donc au niveau des boîtiers déjà donc nous avons ici j'utilise notamment pour les shootings en extérieur avec des conditions extrêmes et en intérieur aussi grâce à ses performances j'utilise un Nikon D3S alors il commence à dater un petit peu mais il marche toujours très très bien il a toujours un rendu excellent donc pour l'instant je le garde donc c'est du matos professionnel donc grande grosse batterie, grosse autonomie plein de fonctions, très costaud vraiment du matos très très fiable quand on est dans cette gamme là on est garanti que ça va marcher et bien ensuite en deuxième boîtier j'ai toujours un boîtier plein format c'est un Nikon D750 donc qui est sorti assez récemment donc qui est excellent aussi un petit peu moins bon dans les hauts ISO par rapport au D3S mais très très correct vraiment un très bon boîtier très polyvalent 24 millions de pixels une rafale qui tient à peu près la route un peu juste pour le sport celui-là il était à 10 images secondes celui-là à 6,5 mais ça passe quand même et très intéressant en vidéo avec l'écran orientable des prises micro, prises casques donc comme je fais de la vidéo aussi très très intéressant très léger bonne prise en main donc c'est un appareil que j'utilise très souvent en finale parce qu'il est très très polyvalent alors ensuite j'utilise aussi de temps en temps mais surtout pour les vidéos le Canon G7X donc qui est un compact expert avec écran orientable, tactile donc je vous avais fait déjà une petite vidéo là-dessus donc complémentaire ça m'est même arrivé de l'utiliser en vidéo sur certains shootings professionnels en complément et honnêtement quand on met ça dans le montage si on évidemment l'a bien réglé en jouant avec la profondeur de champ les bons réglages etc et bien ça passe très très bien alors après j'ai deux réflexes plutôt entrée de gamme alors ceux-là je les utilise ça c'est un Nikon D5100 qui date un peu avec un 18-200 alors je l'utilise en complément sur la vidéo quand je veux plusieurs points de vue donc je le mets souvent avec mon 85 mm ici dont on parlera tout à l'heure ça permet d'avoir un autre angle en fait de caméra donc très intéressant et c'est un boîtier aussi que j'utilise beaucoup sur mes stages photos quand les gens n'ont pas de réflexe et qu'ils veulent essayer ou s'ils ont un problème avec le leur je leur prête celui-là ça leur permet de voir un petit peu ce que c'est que le réflexe donc très facile à utiliser bonne qualité aussi voilà ensuite j'ai du Canon vous voyez j'ai vraiment de tout du Canon, du Nikon donc ça je l'ai acheté surtout pour mes stages et pour mes formations en ligne parce que quand je fais mes démonstrations en fait je voulais pouvoir montrer sur plusieurs marques donc comme la majorité des gens utilisent du Canon ou du Nikon comme ça je peux montrer et prêter aussi en stage sur ce matériel-là celui-là il sert uniquement pour les formations et pour les stages parce que le zoom devant c'est un 18-55 très limité et puis il commence à dater c'est un Canon 450D donc voilà au niveau des boîtiers que j'utilise alors moi je suis un photographe assez polyvalent donc je fais beaucoup de reportages je travaille pour les entreprises etc je fais un petit peu de portraits de famille aussi quelques mariages de temps en temps donc j'ai besoin de matériel polyvalent et je fais aussi pas mal de photos sportives donc pour ça le D3S avec sa rafale rapide et ses boutons accessibles directement et très très pratiques ensuite au niveau des objectifs alors on va commencer par le plus petit donc là j'ai un Nikon 20mm 1.8 donc ça je l'ai acheté pour faire du paysage de temps en temps mais je l'ai surtout acheté quand j'ai des séminaires par exemple à couvrir ou des concerts ou des choses comme ça donc on a un grand angle ça va sur mon plein format donc ça fait un 20mm et c'est très lumineux et la qualité est vraiment excellente donc 20mm 1.8 ensuite j'utilise assez souvent mon 24-70mm f2.8 Nikon donc très polyvalent aussi en complément j'ai un 85mm Sigma cette fois-ci donc excellent vraiment très très bon le 1.4 85mm 1.4 donc parfait pour du portrait je m'en sers aussi en vidéo et c'est vraiment un très bon objectif aussi bon que les Zoom Pro de chez Nikon voire meilleur que certains donc très bien ensuite un de mes objectifs préférés le 70-200 Nikon f2.8 donc celui-là je m'en sers vraiment très très souvent très polyvalent un rendu avec le D3S excellent donc vraiment un objectif que je conseille ça c'est l'ancienne version la VR1 mais franchement à chaque fois je suis bluffé je l'essayais aussi sur le D750 il est encore très très bon enfin un petit nouveau avant j'avais un 200-400mm f4 que j'ai revendu ce que j'utilisais plus je faisais beaucoup moins de photos de surf et de planche donc j'avais plus besoin forcément et puis finalement j'ai craqué parce que plusieurs fois j'ai eu besoin d'avoir des longues focales donc j'ai racheté le nouveau Nikon 200-500mm f5.6 et alors il est moins lumineux que l'ancien mais il est beaucoup moins gros beaucoup plus léger beaucoup moins cher et franchement très très bonne qualité donc je ne regrette pas mon achat très très bien donc voilà au niveau du matériel photo à proprement dit donc ça fait beaucoup de matériel mais moi je suis photographe professionnel donc j'ai besoin déjà d'avoir du matériel en double en cas de panne et puis j'ai besoin de couvrir différentes situations quand on me demande de faire certaines choses il faut que j'ai le matériel adéquat donc pour vous à vous de choisir par rapport à ce que vous faites je vous ai fait une vidéo comment choisir ce matériel photo déjà vous pourrez la regarder si vous ne l'avez pas vu alors tout ça c'est important il faut des accessoires aussi plusieurs batteries j'ai fait un article aussi là dessus plusieurs cartes mémoires il y a un article aussi là dessus comment les choisir donc moi je prends des cartes rapides et je prends souvent la marque Transcend parce que je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix j'ai jamais eu de soucis avec contrairement à d'autres marques qui sont plus chères ou parfois j'ai eu des soucis j'utilise aussi des flashs donc j'ai un flash Nikon SB900 j'ai un flash Yongnuo donc ça je conseille très souvent mes stagiaires parce que c'est un excellent rapport qualité prix je ferai peut-être un article là dessus d'ailleurs j'utilise autrement un autre flash encore bas de gamme alors je n'utilise pas forcément les trois en même temps mais dans certaines situations et bien ça permet d'avoir plusieurs flashs et pour utiliser plusieurs flashs et les déclencher à distance j'utilise ici des déclencheurs à distance donc c'est la marque Yongnuo aussi donc j'ai ça sur le boîtier ça sous un flash donc j'en ai deux comme ça et ça permet de déclencher les flashs à distance donc très pratique quand on veut déboucher des ombres par exemple sur le côté là vous voyez ici j'ai la fenêtre qui m'éclaire de ce côté là alors là j'ai rajouté une lampe ici pour déboucher les ombres mais si je prenais des photos je pourrais mettre un flash ici pour déboucher les ombres alors je ne l'ai pas amené mais j'ai aussi un réflecteur qui pourrait faire la même chose la lumière réfléchit sur le réflecteur et déboucher les ombres de ce côté là donc ça c'est un petit accessoire qui est très pratique ça ne prend pas de place et ça coûte une vingtaine d'euros donc je vous conseille vraiment d'en avoir un ensuite et bien des fois il faut nettoyer son matériel donc une petite poire très utile un chiffon microfibre optique et à l'intérieur je vous ai déjà parlé de ce petit kit dans une vidéo donc des bâtonnets pour nettoyer les capteurs les sensors swab voilà avec la petite solution qui va bien spécial capteur donc ça c'est à voir aussi ensuite j'ai une petite télécommande alors il en existe sans fil avec fil moi j'ai préféré prendre avec fil donc j'utilise quand je veux faire des poses longues et je l'utilise aussi quand je fais des photos en immobilier pour rester à 100 ISO et avoir une très bonne qualité donc j'utilise cette télécommande vous voyez ça fait un petit peu de matériel ensuite ici vous voyez j'ai différents filtres donc des filtres gris neutres donc quand il y a trop de lumière et qu'on veut faire de la pose longue on met un filtre gris neutre j'ai aussi une vidéo là dessus vous pourrez chercher donc j'en ai différents des variables ND1000 ND8 etc et j'ai aussi un filtre polarisant pour la photo de paysage les réflexions etc ensuite et bien on a des trépieds donc là j'en ai un ici voilà qui est vraiment très léger très polyvalent en carbone j'en ai un autre qui est avec le caméscope plus un gros que j'utilise quand je vais à la plage un monopode aussi quand je dois partir léger ou que je peux pas mettre de trépied donc très pratique en carbone très léger j'ai un gorillat aussi pour pouvoir l'attacher n'importe où ça me fait un mini trépied en plus ça peut me servir aussi pour mettre un micro une lampe additionnelle si je fais de la vidéo donc ça très pratique et j'ai acheté aussi une perche à selfie quand je me filme en marchant vous voyez sur certaines vidéos donc celle-ci est très pratique parce qu'elle est costaud il y a des perches à selfie qui sont pas chères mais c'est vraiment pas terrible celle-ci est vraiment réglable ici vous voyez on peut orienter il y a un support pour mettre l'appareil photo et je peux mettre aussi un support pour le téléphone donc c'est vraiment une perche une perche qui est très très sympa à utiliser ensuite et bien pour mettre tout ça il faut un sac photo donc j'ai un petit voilà donc moi je prends la marque Lopro j'aime bien et j'en ai un autre un peu plus gros donc quand je pars en shooting donc voilà celui-là c'est vraiment très gros très lourd voilà mais il y a de quoi faire on peut mettre tous les objectifs verticaux sauf le 70-200 et le 200-500 mais autrement il y a vraiment beaucoup de place et je peux mettre aussi mon ordinateur ici donc si j'ai besoin de vérifier les photos ou si je dois rendre les photos tout de suite sur un reportage donc voilà la revue de matériel alors je ne vous ai pas montré non plus le matériel que j'utilise pour la vidéo et pour le studio donc en studio j'ai deux gros flashs de studio avec parapluie boîte à lumière donc ça j'en fais pas trop mais ça m'est arrivé de l'utiliser finalement je préfère les photos au naturel et j'ai aussi un petit peu de matériel vidéo donc des écrans des retours un follow focus pour faire la mise au point etc donc je vous ferai un article d'ailleurs sur sur la vidéo donc voilà tout le matériel que j'utilise alors après j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'on me demande souvent ce que j'utilise ce que je préfère etc dans quelle situation donc voilà vous savez maintenant ce que j'utilise comme matériel donc en fonction de la situation et bien je prends ce qui m'intéresse là dedans voilà donc c'est nécessaire pour moi donc pour vous faites votre choix l'idéal c'est d'avoir pour moi si on veut avoir peu de matériel c'est un appareil photo polyvalent qui vous correspond bien avec des réglages qui soient performants et ensuite vous avez deux solutions soit vous prenez plusieurs objectifs ou alors vous prenez un objectif à tout faire c'est pratique mais par contre c'est moins performant donc ça c'est à vous de voir je vous ai fait une vidéo là dessus alors tout le matériel c'est important aussi ça fait beaucoup d'investissement mais pensez aussi investir dans la formation donc moi je me forme toujours même si je suis photographe professionnel je me forme toujours sur photoshop sur les logiciels de montage pour la vidéo je me forme en technique vidéo en technique photo sur certains points précis donc la formation c'est aussi important que le matériel donc c'est pour ça aussi que moi je propose des formations parce que souvent il y a des gens qui ont du très bon matériel et puis ils ne l'utilisent pas à leur plein potentiel et c'est dommage et souvent ils changent de matériel en pensant que ça va aller mieux mais le matériel ne fait pas tout donc tout est important il faut avoir le bon matériel pour tout faire mais il faut aussi être capable de bien l'utiliser voilà cette vidéo arrive à son terme donc comme ça vous savez ce que j'utilise comme matériel je vous dis à bientôt et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et si vous voulez recevoir des informations et que vous n'êtes pas encore abonné au blog si vous voulez recevoir mes conseils photos et bien vous pouvez cliquer ici et vous aurez mes vidéos gratuites déjà pour commencer vous recevrez mes informations tous les 15 jours environ je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo amusez-vous bien faites de bonnes photos ciao 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 Sous-titrage ST' 501